visiblement c'était du provisoire parce que maintenant c'est Kempf qui peut frapper Ritz qui laisse échapper le puck et but la réussite suite à cet arrêt plutôt manqué de Matteo Ritz qui cherchait le puck visiblement certains l'avaient vu mieux que lui à commencer par Francis et Créac qui marque un nouveau but c'est son neuvième depuis le début de la saison deuxième meilleur buteur de son équipe derrière Tim Koeffman non d'Ario Koumer plutôt Koeffman lui c'est le meilleur compteur mais il n'a que cinq buts on va revoir où le puck retombe ah oui il est parfaitement visible qui peut toucher le puck juste avant qu'il entre dans la zone interdite il a un homme bien placé la déviation est super c'est Olausson qui peut égaliser après seulement 32 secondes dans le tiers médian n'avait pas vraiment réussi à se mettre en superposition si je puis dire lors de la première période les viejois et puis là Olausson qui jaillit dans le dos de la défense et surtout dans le dos des liens paupes la petite déviation et Olausson quatrième compteur de son équipe c'est surtout grâce à la poussée valaisanne du moment et du côté de l'oriental on n'arrive toujours pas à ressortir la zone et ça va finir au fond avec Meder qui avait déjà marqué lors du dernier match et qui place pour la première fois de la rencontre son équipe devant au score Meder qui est un joueur de la région il faut vous le dire même s'il a jamais joué à Langenthal c'est un joueur le tir la reprise de Shannon tir de Muller et ça finit quand même au fond à force d'insister alors qu'on sentait l'équipe bernoise quand même plutôt dans le dur généralement elle n'a pas eu besoin de beaucoup pressé pour arracher cette égalisation par l'entremise de Dario Koumer la plus fine des gâchettes locales Dario Koumer douzième but de la saison on revoit Shannon essayer Shannon qui veut remettre à Koumer et qui réussit dans son entreprise 43 17 2 à 2 à Thun a fixé le but réussi par Tinkoffmann avec Koufmann il est presque dans tous les bons coups pour l'équipe de Langenthal ces derniers temps et il le confirme encore à l'arraché il offre pour l'instant le but de la victoire en gagnant cet engagement en allant affronter le gardien Ritz puis en récupérant on dira que pour l'arrière garde biaiseoise c'est un mauvais but ce genre de jeu n'est pas censé arriver hélas on a laissé Philé Koufmann et etc Sous-titrage ST' 501